Alors, chers collègues, bonjour. Je vous souhaite tous la bienvenue à Marrakech. Ça fait plaisir de vous revoir après cette longue période de confinement. Alors, mon topo va être consacré aux actualités de l'ostéoporose. Il y a un certain nombre de choses qui ont été déjà dites, déjà par les orateurs qui m'ont précédé. La suite va être présentée sûrement au prochain congrès national de rhumatologie au mois de juin, où l'équipe très énergique, sous la houlette de mon ami Meryem El-Razi, qui est en train de préparer les recommandations nationales de l'ostéoporose, avec le professeur Abdelal Mraoui. Et donc, déjà, ça a été énoncé par le professeur Fardello, c'est qu'on est en train d'assister à une sorte de paradoxe. Docteur El-Razi qui avait montré un haut niveau de connaissance de l'ostéoporose dans la population marocaine, alors qu'on est en train de vivre une sorte de crise pandémique concernant la prise en charge de l'ostéoporose, parce que le traitement, ça a été constaté un peu partout, en Europe, aux Etats-Unis, un peu au Canada. Les prescriptions sont en train de s'effondrer depuis une dizaine d'années, depuis 2007. Et puis, dans ce travail qui a été présenté par Bernard Courté sur la qualité de vie des patients ostéoporotiques ayant une fracture, vous voyez très très bien que sur les 340 000 patientes françaises qui ont une fracture ostéoporotique chaque année, il n'y a que les trois quarts des patientes qui sont correctement prises en charge et qui arrivent à un dépistage et à un traitement. Et déjà, en 2015, dans un travail qui a été présent également à l'SBMR, on voit bien que malheureusement, il n'y a que 23% des patientes qui ont déjà fait un événement fracturaire sévère, en l'occurrence, il y a une fracture d'extrémité supérieure des fémurs, qui ont un traitement ostéoporotique. Et par analogie, vous voyez bien que les cardiologues sont beaucoup plus chutés que les rhumatologues, parce que 96% des patients qui ont en effet un événement cardiovasculaire sévère, au moins sortent avec un traitement par bétabloquant après leur hospitalisation. Et ce paradoxe, il va en parallèle, en fait, il y a beaucoup d'innovations thérapeutiques, et on ne sait pas pourquoi il y a cet arrêt dans la prise en charge de l'ostéoporose. Vous voyez ici déjà, depuis une dizaine d'années, on a le dénozumab, il y a un anticorps antisclerostine, le rhumozumab, qui est déjà commercialisé aux Etats-Unis, et vous avez déjà ici un nouveau traitement ostéoformateur, qui a eu l'AMM aux Etats-Unis et au Canada, et qui est en cours d'examens par les agences réglementaires européennes. Ces traitements sont efficaces, ils ont montré leur aptitude à baisser le risque de fractures vertébrales de 50 à 70% et de l'extrémité supérieure des fémurs de 30 à 50%, en fonction de la nature des traitements. Dans mon topo, j'ai un agenda sur lequel je vais insister sur un état des lieux concernant la prise en charge de l'ostéoporose. Il y a plein de choses qui ont été dites lors du dernier congrès de la Société française de rhumatologie. Et puis, il y a une deuxième partie qui va être consacrée aux stratégies thérapeutiques, qui sont actuellement le sujet de débat. Alors, prise en charge de l'ostéoporose, il y a une étude intéressante européenne qui a été présentée par Bernard Courté et son équipe lors du dernier congrès de la SFR, où un certain nombre de pays européens, il y a huit pays européens qui ont contribué à cette étude épidémiologique. Donc, vous voyez vers la France, bien sûr, vers l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, la Slovéquie et la Pologne. Alors, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont allés voir chez les médecins généralistes, parce que c'est là où commence la prise en charge de l'ostéoporose, pour voir que c'était l'attitude des médecins généralistes vis-à-vis des patientes qui ont un certain nombre de critères. C'est-à-dire que c'est des patientes, soit qui ont déjà fait une fracture vertébrale, soit c'est des patientes qui n'ont pas de fracture, mais ils ont une probabilité de fracture de hanche qui est très élevée sur le fraxe, ou bien des patients qui sont carrément ostéoporotiques avec un test score inférieur à moins de 1,5. Donc, ils ont recruté à peu près 500 malades par pays. Et vous voyez ici, en jaune, vous voyez un peu la prévalence des fractures ostéoporotiques. Il y a à peu près une patiente sur trois qui a déjà une ostéoporose avec une fracture, c'est-à-dire déjà la complication de la maladie. Et on voit qu'en Suisse, et c'est là qu'on observe la plus grande prévalence des fractures ostéoporotiques. Et là, vous voyez le grand paradoxe, c'est le pourcentage des patientes qui ont une fracture, mais malheureusement qui ne sont pas traitées, alors qu'elles ont une fracture qui soit vertébrale ou non vertébrale, ou bien de l'extrémité supérieure de la France. Déjà en France, il y a 82% des patientes qui ont une ostéoporose compliquée d'une fracture et qui n'arrivent pas à avoir un traitement. Et ceci, on le voit également dans la demande des examens d'ostéodontitométrie, où malheureusement, par exemple, en France, il y a une patiente sur dix à qui on fait une ostéodontitométrie alors qu'elle a une ostéoporose qui est avérée et avec éventuellement une fracture. Alors, les premiers de la classe, c'est les Irlandais suivis des Suisses, où on a une patiente sur deux qui a une ostéodontitométrie. Et puis, quand on voit un peu les traitements qui ont été reçus durant les dix dernières années chez ces patientes âgées de plus de 110 ans, ostéoporotiques ayant déjà des fractures vertébrales, en France, il y a une patiente à peu près sur dix, 13% des patientes. En Allemagne, il y a à peine 6% des patientes qui ont reçu un traitement ostéoporotique et la conclusion de ce travail qui montre, en fait, le problème de prise en charge de l'ostéoporose. Alors, concernant les traitements, ce qui est prescrit le plus en Europe, c'est bien sûr les bifosphonates par voie orale, suivi du dénosinab et le zolédronate par voie intravelleuse arrive en troisième position. Donc, c'est la première étude internationale qui décrit un peu la prise en charge dans la vraie vie par les médecins généralistes chez des patientes à risque de fracture. Et on voit bien ici que la proportion des patientes traitées ou ayant une ostéodoncytométrie demeure malheureusement très, très, très faible. Et les bifosphonates par voie orale restent toujours la classe thérapeutique la plus prescrite en Europe. Alors maintenant, quelle est l'efficacité de ces traitements dans la vraie vie ? Parce que toutes les données émanent en fait des études pivot concernant les médicaments sur des essais cliniques randomisés contre placebo où il y a une diminution du risque fracturaire qui varie entre 20 et 70 % selon les sites et les molécules. On sait très, très bien que certains molécules agissent très, très bien sur le risque fracturaire vertébral et non vertébral. D'autres agissent sur la fracture de la hanche. D'autres non, comme par exemple l'ibandronate, l'orale oxyphène et le thérapeutique. Et puis dans ce travail, ce qui a été fait, c'est une analyse à partir d'un énorme registre où sont stockées les données des patients français qui s'appellent le SNDS, qui est le Système National des Données de Santé. C'est là où sont stockées les données des patients qui ont été hospitalisés ou qui ont eu et un séjour hospitalier ou bien des procédures médicales qui ont été matchées également avec la base de données de la mortalité et l'ensemble des soins remboursés par l'assurance maladie. Ce qui permet d'avoir un grand nombre de patients pour faire une analyse. Et donc, ils sont allés voir un peu chez les patients qui ont plus de 55 ans qui ont initié un traitement anti-ostéoporotique entre 2014 et 2016. et ils ont vu la nature des médicaments qu'ils ont pris à condition que la prise doit être continue au moins sur 3 ans. Il faut qu'il ait au moins 3 ans d'historique et un suivi minimum de 2 ans. Donc, ils ont exclu un peu les patients qui avaient d'autres ostéopathies, en l'occurrence les cancers ou bien les maladies de pagette et les malades qui n'ont pas pu réussir à poursuivre le traitement au-delà de 6 mois. Alors, du fait que ces médicaments ont été commercialisés au fur et à mesure, vous voyez le TSH déjà dans les années 90. Le dernier qui est arrivé sur le marché, c'est le Dinosumab. Ça a été pris en charge dans cette analyse statistique. Et ils ont cherché dans les codages des patients qui ont été hospitalisés de voir les patients qui ont eu une fracture, que ce soit une fracture de l'avant-bras, de la hanche, une fracture vertébrale ou non-vertébrale. Et ils ont considéré que 2 fractures qui sont survenues dans un espace de 3 mois, ils l'ont considérée comme une seule fracture. Et ils ont, de point de vue épidémiologique, divisé la période d'exposition en 2 parties. La première partie, c'est entre 0 et 3 mois. Et puis, ils ont calculé par rapport à cette période de référence l'incidence des fractures disons durant le 1er mois à partir de 18 mois et à partir de 24 mois. Et les résultats de cette étude ont été exprimés par un taux d'incidence avec une analyse autocontrôlée. Ils ont fait un indice ratio, réité ratio. Et l'analyse a pris en considération tous les facteurs confondants, à savoir les antécédents de fractures, l'utilisation des corticoïdes ou bien les antécédents de patients qui ont des pathologies à risque de chute. Alors, ce travail montre ici la grande base de données. Il y avait presque 700 000 patients qui ont été exploités dans cette base de données, mais ils n'ont retenu que 200 000 patients. Et vous voyez ici, en nombre de 400 000 patients n'ont pas continué leur traitement. c'est parmi les grands challenges dans le traitement d'osteoporose, c'est la persistance à ce traitement, ce qui pose un grand problème. Donc, curieusement, dans ce travail, c'est le dénazionable qui apparaît là à la première place dans cette base de données. Et ce qui sort un peu curieusement dans ce travail, et les auteurs, pour le moment, n'arrivent pas à expliquer cet effet, c'est qu'avec les biphosphonates orales, au lieu d'avoir une baisse de l'incidence des fractures de la hanche, ils ont vu plutôt l'inverse. Vous voyez ici cette ligne verticale, tout ce qui est situé à droite, ça veut dire qu'il y a une augmentation de l'incidence. À gauche de la ligne, c'est plutôt une baisse de l'incidence. le biphosphonate orale, en accord avec la MM de ces médicaments, il réduit les fractures vertébrales, mais il n'arrive pas à trouver une explication pourquoi ça a augmenté les fractures de la hanche. Pour l'acide zolidronique, l'acide zolidronique, il y a une baisse de l'incidence des fractures vertébrales et ça sort à peine pour les fractures de la hanche, sachant que c'est le seul biphosphonate qu'il y a là et même et il y a eu un essai clinique dédié à la fracture de la hanche qui est l'essai horizon. Pour les dénozumabes, ça sort tout à fait à ce qu'on attendait. Il y a une amélioration de l'incidence des fractures pour tous les sites et pour l'otériparatide, on s'était attendu, il y a une amélioration au niveau des fractures vertébrales et ça ne sort pas du tout au niveau des fractures de la hanche. Ça, c'est une donnée qui était déjà connue. Donc, quelles sont les conclusions à faire sortir ? C'est tout à fait la première étude qui montre un peu l'effet des médicaments de l'ostéoporose dans la vraie vie. On n'a pas d'explication pourquoi il y a une augmentation de l'indice de l'incidence des fractures au niveau de la hanche par les bifosphonates par voie orale. Mais il y a des limites à cette étude parce qu'il y a un certain nombre de données cliniques qui manquent. Les patients qui ont des fractures vertébrales ne sont pas obligatoirement hospitalisés parce qu'on sait que les deux tiers de ces fractures passent de manière inaperçue asymptomatique et puis ils n'ont pas pu inclure les patients qui n'ont pas pris leur traitement au-delà de six mois. Donc, la troisième partie concerne la tolérance des traitements et c'est parmi les freins en fait à l'observance thérapeutique. C'est justement à cause de la médiatisation à outrance des effets indésirables des bifosphonates mais également pour le dénaudinable en ce qui concerne le risque de survie de fractures atypiques de la diaphyse févérale et surtout de l'ostéonecrose de la mâchoire. Certes, il est force de constater que ce sont des événements indésirables qui demeurent très très rares voire exceptionnels mais quand on voit sur une analyse d'activité de recherche du mot-clé de l'acide allendronique sur le moteur de recherche Google entre 2004 et 2015 un certain nombre d'experts ont observé qu'il y a une augmentation de la recherche sur Internet en 2006 en 2008 en 2010 et ces pics ont coïncidé en fait avec la médiatisation sur des chaînes américaines et vous voyez par exemple comme la revue Prescrire qui est la Bible des médecins généralistes chaque fois ils sortent des médicaments à proscrire et on voit chaque fois ils font sortir les médicaments contre l'ostéoporose et donc dans cette étude ils sont allés voir en fait sur une base de données de pharmacovigilance quelle serait en fait l'incidence de l'ostéonecrose aseptique de la tête fémorale chez des patients qui prennent des traitements de l'ostéoporose donc cette étude a été divisée en deux parties la première partie est allée chercher un peu la fréquence plutôt la fréquence de l'ostéonecrose de la tête de la mâchoire chez des patients qui étaient sous traitement par bifosphonate la deuxième partie est une étude qui montre plutôt un travail sur l'incidence de cette complication sur une base de données médiques de l'assurance maladie sur une période de 2011 à 2020 donc dans la première partie vous voyez ici ça c'est les données de la pharmacovigilance sur une période qui est assez longue de 35 ans c'est entre 1985 et 2020 sur les 4000 cas d'effets indésirables on voit ici qu'en termes de fréquence on a 8,8% de cas d'ostéonecrose parmi les effets indésirables pour le résidronate 18% pour l'allandronate et 6% pour le zonidronate lorsqu'il est utilisé pour une indication rhumatologique par contre pour les indications oncologiques l'effet indésirable il est beaucoup plus fréquent et quand on voit en termes d'incidence qui sont des résultats qui ont été extraits de la base de données médiques on voit très très bien que l'effet est vraiment très rare il est aussi entre 2 et 9,6 pour 100 000 patients année alors qu'il est de 1300 pour 100 000 patients année quand il s'agit de zonidronate pour les indications oncologiques où le traitement est beaucoup plus prescrit de manière mensuelle donc là dans la conclusion de ce travail on voit en fait que l'ostéonecrose de la mâchoire c'est vrai que c'est dramatique à l'échelon individuel pour les patients mais ça reste quand même un effet indésirable vraiment qui est très très rare alors pour la deuxième partie de mon topo sur les stratégies thérapeutiques on va parler un peu sur les problèmes que nous rencontrons actuellement dans la prise en charge de l'ostéoporose et c'est surtout pour l'identification des patients à risque parce que ce sont des patients que généralement moi qui travaille dans l'hôpital ils passent souvent un aperçu dans les patients qui ont fait déjà des fractures parce qu'ils passent dans les services d'urgence ils sont éventuellement hospitalisés dans les services de traumatologie mais qu'ils ne sont pas pris en charge par le rhumatologue je vais toucher un mot sur les filières des fractures alors sur les moyens thérapeutiques sur les objectifs thérapeutiques le tri-to-target est-ce que la densité minérale osseuse est un élément pertinent dans la définition en fait est-ce que c'est pertinent comme cible thérapeutique et quelles sont les places actuellement des séquences thérapeutiques le professeur Fardelon a déjà parlé un peu de ce sujet alors on connaît très très bien les principaux facteurs de risque de l'ostéoporose les plus importants c'est bien sûr l'âge parce que plus on avance dans l'âge plus le risque augmente les antécédents personnels de fracture la baisse de la densité minérale osseuse et les patients qui sont à risque de chute donc ce sont les quatre éléments principaux qu'il faut utiliser dans la pratique courante pour évaluer les patients à risque et on sait que la densité minérale osseuse est considérée comme un outil qui permet de faire le diagnostic de l'ostéoporose mais également d'évaluer les patients à risque parce que pour un écart type une baisse d'un écart type en Z-score ça fait doubler le risque de fracture et ce risque de fracture est beaucoup plus important pour les patients qui ont déjà fait une première fracture une fracture prévalente et ce risque est vraiment majeur et il peut aller jusqu'à 25% surtout lors des deux à trois années qui suivent la première fracture et ce risque reste élevé jusqu'à 10-15 ans après une première fracture prévalente c'est-à-dire l'importance en fait de voir une patiente qui a une fracture qu'elle soit vertébrale ou non vertébrale c'est carrément une urgence thérapeutique d'aller la traiter parce qu'elle va refracturer dans l'année qui va suivre et ce risque imminent de fracture est en fait dû essentiellement au fait qu'on passe à côté des patients qui ont une fragilité osseuse et qu'on n'a pas traité c'est-à-dire on remarque qu'il y a une fracture mais on ne traite pas ou bien c'est parce qu'il y a une augmentation du risque de chute sur ces patients soit c'est parce qu'ils étaient en rééducation soit c'est une patient chez laquelle on n'a pas fait d'action pour réduire le risque de chute par exemple pour le maintien d'un certain nombre de médicaments inutiles comme par exemple les traitements pour les insomnies et les traitements de l'hypertension artérielle qui exposent aux chutes et c'est la raison pour laquelle la meilleure façon maintenant actuellement de capter ces patients c'est d'instaurer des filières de fractures au sein des services hospitaliers qui permettent de réduire l'incidence de ces fractures et quand on voit ici dans un service en Suède le fait d'instaurer ces filières de soie a permis de réduire la mortalité dans cet hôpital et on va observer ici deux hôpitaux un hôpital qui a instauré une filière de soie et un hôpital qui n'a pas instauré de FLS on voit ici la proportion des patients qui sont traités par bifosphonate ou par des traitements de l'ostéoporose donc quand on a une filière de soins dans un service ou dans un hôpital on traite mieux et beaucoup plus fréquemment les patients sont ces structures de soins et donc vous avez ici une carte qui montre un peu les piliers qui ont instauré un service de FLS et plus en avant c'est un peu les anglais et les espagnols en Afrique c'est l'Egypte et l'Afrique du Sud donc c'est un appel à tous les jeunes qui se lancent dans l'aventure de la rhumatologie d'instaurer ce genre de filière dans les hôpitaux et dans les services alors pour le critotarget et la cible thérapeutique on en a parlé un peu tout à l'heure on considère actuellement que le fait qu'il y a un lien entre le gain ou son ostéodoncytométrique et la réduction du risque de fracture avec les médicaments quoique ce gain en ce n'est pas le même en fonction des molécules quand même on garde la densité minérale osseuse jusqu'à aujourd'hui comme paramètre pertinent dans la prise en charge de l'ostéoporose et de considérer un peu comme l'hémoglobine glycée pour le diabète mais c'est maintenant des choses qui sont actuellement débattues donc vous voyez ici qu'en fonction du test score on peut bien sûr instaurer ou non un traitement selon qu'il y ait ou pas une fracture et le fait de décider de l'arrêt d'une séquence thérapeutique dépend également de la densité minérale osseuse parce qu'il faut atteindre un test score en moins 2,5 au niveau du site fémoral ou d'avoir l'arrêt de la perte osseuse en se basant également sur la densité minérale osseuse mais ceci est sujet à controverse ça a été présenté également lors du congrès de la SFR entre Karine Brion et Eric Legrand alors ça a été présenté tout d'abord c'est l'étude qui a été montrée tout à l'heure par professeur Fardelon c'est une grande méta-analyse qui a montré en fait qu'il y a une corrélation entre le gain osseux osseux densitométrique et la diminution du risque fracturaire c'est à dire qu'on a pu calculer que la densité minérale osseuse explique à peu près 30 à 60% en fonction de la molécule la part de la réduction de l'effet antifracturaire et c'est la raison pour laquelle a été utilisé comme cible thérapeutique pour améliorer l'observance sur le traitement et pour suivre l'efficacité de traitement alors cependant ça c'est la deuxième partie qui a été présentée par Eric Legrand qui a rappelé que les adultes jeunes qui ont une densité minérale osseuse mais qui sont en bonne santé ne fracturent jamais d'autre part dans un travail qui a été présenté par Eric les spéciales d'Orléans en 2017 il y a un certain nombre de patients qui sont à peine ostéopéniques c'est 45% mais qui ont des fractures ostéopéotiques sans que la densité minérale osseuse soit très très basse et on a des médicaments comme par exemple la prédnisone ou bien les anti-aromatases il y a un certain nombre de patients qui ont un risque élevé de fractures alors que la densité minérale osseuse est basse donc ça c'est en fait des éléments qui vont à l'encontre du choix de la densité minérale osseuse comme cible comme critère pertinent pour le treat to target et vous connaissez très très bien qu'il n'y a pas de corrélation dans un certain nombre de cas entre le gain osseux et la réduction du risque des fractures l'élément le plus anecdotique c'est le fluor par exemple le fluor qui donne des augmentations impressionnantes de la densité minérale osseuse mais qui donne à contrario un risque élevé de fracture de la hanche c'est la raison pour laquelle il a été retiré dans les années 90 et on voit par exemple qu'entre le dénozumab et la landronate ils réduisent tous les deux le risque de fracture non vertébrale de 20% alors que le gain en termes de densité minérale osseuse n'est pas le même c'est à dire qu'il n'y a pas de parallélisme entre l'augmentation du gain osseux et le risque fracturé en fait et que le fluoporose c'est beaucoup plus compliqué que la mesure de la densité minérale osseuse c'est une maladie qui fait intervenir beaucoup plus d'éléments comme les altérations de la micro-architecture osseuse le remodelage osseux la qualité de l'os cortical le risque de chute pour ne citer que les principaux et il a été fait une sorte de comparaison entre ce que voient les cardiologues comme événement cardiovasculaire majeur qui est la survenue d'un syndrome coronarien et ce qu'on voit nous dans l'ostéoporose qui est le risque de survenue d'une fracture on voit ici que les cardiologues avec une approche beaucoup plus générale et holostique que le taux de récidive chez les patients qui ont déjà fait un syndrome coronarien a été réduit à 7 à 15% et que à cause de cette prise en charge multifactorielle ils ont pu quand même instaurer un traitement de fonds après hospitalisation chez 80% de leurs patients et dans l'approche chez les cardiaques la cible thérapeutique n'est pas uniquement le LDL comme on croyait jusqu'à maintenant mais ils prennent en considération un certain nombre d'éléments comme par exemple le cholestérol total la glycémie l'hémoglobine glycée la tension artérielle l'activité physique et donc par analogie elle est proposée maintenant pour les rhumatologues de faire une prise en charge beaucoup plus générale de ces patients en prenant en considération les facteurs sur lesquels on peut agir qui sont modifiables en l'occurrence le tabagisme l'alcoolisme la correction des anomalies métaboliques la qualité osseuse la lutte contre la sédentarité le handicap la corticothérapie prolongée et donc on voit très très bien que finalement l'ostéoporose n'est pas une maladie aussi simple qu'on puisse le croire en fait la réduction du risque de fracture et donc de décès parce qu'il y a une augmentation de la mortalité chez ces patientes passe par une prise en charge thérapeutique qui ne peut reposer uniquement sur la densité minérale osseuse mais ça doit être une évaluation multifactorielle dans laquelle on prend en charge bien sûr la densité minérale osseuse mais également l'observance thérapeutique l'activité physique la lutte contre la chute chez les patients âgés la lutte contre les hypovitamines D la réduction des médicaments à risque la rééducation des handicaps et l'information répétée chez les patients donc c'était un débat très intéressant au cours de cette controverse qui a montré un peu que la densité minérale osseuse comme seul élément pertinent c'est un peu réducteur dans la prise en charge de l'ostéoporose et puis un mot sur les séquences thérapeutiques alors la question qui s'oppose c'est quand on fait le diagnostic d'une ostéoporose il faut commencer par quelle molécule donc ça ça a été tout à l'heure discuté c'est à la carte en fonction des profils de chaque patient en fonction de la tolérance des médicaments des indications des respect des AMM la durée des traitements est très variable selon les RCT c'est entre 3 et 5 ans 3 ans pour l'acide zoolhydraulique 5 ans pour les autres bifosphonates le teriparatide c'est 18 mois mais dans les études d'extension on peut aller jusqu'à 10 ans c'est là où nous avons des données de tolérance et donc à un certain moment on doit envisager d'arrêter le médicament et peut-être de faire une vacance un arrêt d'un traitement une vacance thérapeutique et probablement réfléchir à instaurer un autre traitement une rotation dans les traitements alors la rotation d'un traitement ça peut être soit parce que le patient est en train de perdre malgré le traitement soit la survenue d'une fracture incidente alors que le patient est sous traitement lorsqu'on n'a pas atteint la cible thérapeutique ou lorsqu'il y a un facteur de risque comme par exemple la corticothérapie qui a été instaurée c'est la raison pour laquelle il faut toujours faire une réévaluation au sud encytométrique tous les deux ans dans ce sens alors la première séquence thérapeutique généralement elle est initiée après une première évaluation la durée c'est 3 à 5 ans au minimum ça le professeur Fardonon nous dit que c'est 5 ans pour une fracture qui n'est pas sévère 10 ans pour une fracture sévère et puis la poursuite de la première séquence est envisagée soit avec le même traitement soit avec un autre traitement dans les situations où on n'arrive pas à atteindre la cible thérapeutique ou lorsqu'il y a une perte osseuse qui est supérieure à 0,33 g par centimètre carré ou lorsque survient une fracture incidente sous traitement alors dans ces séquences thérapeutiques il faut tenir compte de l'effet rémanent des traitements parce que quand on arrête un traitement il y a un effet rémanent comme par exemple pour l'acide zoolhydronique il est de 3 ans pour la landronate c'est jusqu'à 5 ans alors que pour le résidronate c'est à peu près une année mais il faut faire attention à un certain nombre de molécules comme par exemple le dénozumab les sermes et le tiriparatide il n'y a pas d'effet rémanent et surtout pour le dénozumab il faut bien sûr discuter avec les patientes l'arrêt du dénozumab il n'a pas d'effet rémanent et il faut instaurer un traitement généralement par un biphosphonate dans les 6 mois parce que sinon on risque d'assister à une cascade de fractures essentiellement vertébrales donc je vais conclure sur ce tableau synthétique qui montre un peu la conduite des séquences thérapeutiques je n'ai pas mis de référence parce que généralement c'est des avis d'experts il n'y a pas encore de données vraiment d'études qui montrent quelle est vraiment la meilleure stratégie pour passer d'un traitement à un autre alors dans le cas où vous avez un patient qui a déjà eu une première séquence thérapeutique par un biphosphonate par voie orale c'est ce qu'on fait le plus souvent donc le relais peut être fait par un biphosphonate par voie intraveineuse ou par un biphosphonate par voie orale donc il y a un travail qui n'a pas montré de différences entre la voie intraveineuse ou la voie orale on peut également passer au dénozumab après une première séquence par biphosphonate on peut également faire un relais par le thérapeutique mais dans le respect de l'AMM parce que le thérapeutique il n'est remboursé que pour les osteoporoses sévères avec au moins deux fractures vertébrales lorsqu'on a une patiente ou un patient qui était sous thérapeutique dans sa première séquence on peut faire également un relais par biphosphonate par voie orale ou par voie intraveineuse mais il est préférable de faire le relais par le dénozumab et si on a une séquence par le dénozumab c'est là où il faut vraiment faire attention il faut faire automatiquement un relais par biphosphonate il est préférable de le faire par biphosphonate par voie injectable et il faut prévenir à l'avance les patientes pour ne pas arrêter leur traitement sans en aviser le médecin traitant voilà j'espère que je n'ai pas dépassé le temps et merci de votre attention merci beaucoup c'était excellent et dans le temps et donc ça nous laissera quelques minutes pour discuter est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui madame merci pour le relais j'avais vu un article qui montrait que accive le micro on t'entend pas donc le relais de biphosphonate par voie orale à la voie intravenuse ne l'apporte pas plus mais là dans la première ligne que tu as mis c'est relais de la voie orale vers la voie intravenuse qu'est-ce que tu en penses ? c'est-à-dire qu'après une première séquence thérapeutique faite par un biphosphonate par voie orale si vous voulez faire une deuxième séquence le choix entre un biphosphonate par voie orale ou intravenuse donne un effet qui est pareil que ce soit par voie intravenuse ou par voie mais comme tu le sais l'OFISA c'est à la carte moi j'aurais préféré peut-être mettre un biphosphonate par voie intravenuse pour toutes les raisons que tu connais concernant la malabsorption ou l'observance thérapeutique mais on peut faire bien sûr par voie orale ou par voie intravenuse il y a un essai qui a fait en fait qui a testé les deux et ça donne les mêmes résultats oui professeur bahéli merci à toi pour ta belle présentation j'ai deux petites questions la première concernant la place du dénozumab le dénozumab sur les dernières années on sent que il est en train quand même parfois de montrer j'ai deux meilleures choses par rapport aux bisphosphonates et notamment les bisphosphonates par voie orale mais il ne figure toujours pas première intention sur la majorité des recommandations alors que même le profil sécurité est globalement bon première question deuxième question j'ai été un peu frappé par les données nationales françaises est-ce que le fait d'aller chercher sur des données d'assurance couplées deux ou trois mots-clés fractures plus bisphosphonates etc est-ce que c'est pas scientifiquement dangereux parfois on n'a pas de données sur ces malades et ça donne parfois des données un peu bizarres oui alors pour la première question pour le dénozumab ce que tu as vu c'est dans ça c'est dans l'étude concernant la prise en charge chez les médecins généralistes on reste toujours sur les bisphosphonates par voie orale dans la base de données SNDS on voit que c'est beaucoup plus le dénozumab qui est prescrit par les médecins rhumatologues c'est-à-dire les parts de marché en fait ça dépend du magistère chez les médecins généralistes c'est beaucoup plus les bisphosphonates par voie orale chez les médecins spécialistes il y a beaucoup plus de dénozumab alors on sait malheureusement qu'au Maroc on a l'AMM pour le dénozumab mais on n'a pas encore le reboursement et donc en fait ça n'a pas été placé en second en tension le dénozumab il ne faut pas avoir un échec un traitement par bifosphonate pour prescrire le dénozumab on peut le prescrire d'emblée pour les AMM alors est-ce que c'est dangereux c'est un peu nuancé parce que dans ce système c'est un énorme registre c'est vrai il y a plein de data qui manque donc c'est des conclusions qu'il faut bien sûr interpréter en mettant des gants il faut faire attention parce qu'il y a plein de choses qui manquent dans ces registres mais la force de ces registres c'est d'avoir une énorme base de données il y a des centaines de milliers de patients alors que dans les études pivot on va au maximum vers 5000 patients randomisés contre placebo c'est pour cette raison qu'ils ont par exemple observé certaines aberrations comme par exemple l'augmentation des risques facturaires et ils n'ont aucune explication pour ça mais ça reste concordant avec les AMM avec le RCP pour toutes les autres molécules et jusqu'à maintenant ils ne savent pas pourquoi ça sort de cette manière si tu permets je voudrais revenir à la question de mon ami Nofissa concernant les séquences thérapeutiques quand tu nous dis une séquence thérapeutique à la fin d'une séquence thérapeutique par bifosphonate on veut refaire une deuxième séquence tu veux bien dire trois ans à cinq ans et repartis pour trois ans cinq ans ça dépend du choix du traitement par exemple je prends l'exemple patiente que tu as déjà traité pendant trois ans par l'acide zolidronique c'est ce qu'on a l'habitude de faire après trois ans tu arrêtes tu es en vacances thérapeutiques la patiente risque de reprendre la perte osseuse et de s'exposer donc à un risque fracturaire il faut une surveillance ça a été dit par le professeur Fardellon par une densité minérale osseuse entre parenthèses mais il n'y a pas que la densité minérale osseuse la surveillance de l'atteint etc et quand tu voudras reprendre le traitement si tu reprends par un bifosphonate intraveineuse c'est pour trois ans si tu veux par un bifosphonate peros par exemple pour la landronate ça va être cinq ans de traitement je ne sais pas est-ce que j'ai bien répondu à la question si tu as opté par exemple pour le teriparatite c'est 18 mois de traitement donc dans le respect des AMM bien sûr oui docteur Marové tu voulais poser une question vas-y Philippe et après merci Andouane pour cet excellent tour d'horizon j'avais une remarque c'est pas une question c'est une remarque on assiste de plus en plus pour les patients qui arrivent aux urgences avec des fractures vertébrales ils sont cimentés sans que le chirurgien ait vu le patient et ils sont certainement débordés les urgentistes les orthopédistes mais ils ne passent même plus par les circuits et tu vois même dans ta diapositive il y a une filière de soins c'est 30% des patients qui sont traités c'est une tendance qui fait qu'ils nous échappent et ils échappent au fil je crois que la réussite d'une filière de soins peut-être ça va passer plutôt par des infirmières qui sont formées beaucoup plus que par les médecins un orthopédiste sûrement il n'aura pas le temps ni la motivation d'envoyer un patient dans un circuit dans une filière de soins c'est beaucoup plus peut-être les infirmières et les majeurs de service qui vont faire les sorties des patients pour les mettre un peu dans le circuit nous à l'hôpital on a été vraiment presque scandalisés parce que les orthopédistes n'ont pas carrément voulu instaurer la filière on l'a discuté il y a deux ans ils n'étaient pas preneurs et je ne sais pas pourquoi ils continuent toujours à donner un bifosphonate à la sortie du patient pour trois mois uniquement pour trois mois de traitement sans faire d'osteodoncytométrie sans faire d'évaluation et malheureusement c'est des patients qu'on voit régulièrement dans les services de rééducation pour la prothèse que le chirurgien a mis en place mais il n'y a pas de prise en charge concernant les facteurs de risque du chute une dernière question courte un travail à faire sur le changement de mentalité deux petites questions courte alors la première c'est on est très étonné par le pourcentage de femmes méloposées et non traitées en Europe dans des pays où l'ostéoporose est prise en charge est-ce que ça vient de la réticence des malades qui sont qui pisent leur information dans la presse grand public ou bien c'est un problème de médecins et la deuxième c'est en cas d'ostéonecrosis de la mâchoire on a proposé comme traitement le teriparatide est-ce qu'on a essayé dans cette indication le remous de Zimab alors pour la première question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une meilleure prise en charge c'est très compliqué parce que déjà depuis mes premières années de résidence avec mon maître professeur il nous a toujours appris que c'est une maladie silencieuse qui vole l'os donc il n'y a pas de symptômes donc les malades ils peuvent commencer un traitement et ils peuvent l'arrêter du moment que ça ne fait pas mal c'est un peu comme le traitement du cholestérol c'est des problèmes qu'on voit dans toutes les maladies chroniques pour le diabète l'hypertension artérielle il y a un deuxième volet c'est qu'il y a un travail qui a été présenté à maître reprise dans les congrès par Christian Roux où il nous a montré des radiographies du rachis thoracique des radiographies de poumon faites dans une clinique je crois la Mayo Clinique où il y a le 1 tiers des fractures vertébrales qui sont mentionnées dans les comptes rendus des radiologues et parmi ces patientes-là il y a le 1 tiers qui fait une osteodontitométrie et puis il y a le 1 tiers qui sort avec un traitement médical dans un service de médecine interne aux Etats-Unis donc en fait c'est ça le grand paradoxe alors maintenant c'est vrai il y a eu toute une c'est comme les antivax à un certain moment on a assisté un peu à un dénigrement de cette pathologie où tout le monde disait en fait que c'est un vieillissement naturel de l'os et qu'il n'y a pas démarré un traitement qui va se solder à un certain moment par un défi indésirable qui peut être grave et puis pour la deuxième question je n'ai pas d'élément de réponse je sais que la terriparatide il n'y a pas d'ostéonécrose asystique décrite sous terriparatide c'est un traitement osteoformateur ça ne passe pas par c'est pas un traitement contre la résorption mais on le propose on le propose dans l'ostéonécrose oui bien sûr après bien sûr en cas de survenue d'ostéonécrose c'est une alternative thérapeutique disclerostine pour le rosomosure je n'ai pas d'élément ça vient d'être commercialisé on n'a pas suffisamment de recul aux Etats-Unis mais pas en Europe pas encore en Europe je vous en dis